des recettes. Madame Rabault. Je voudrais répondre à notre rapporteur, Madame Autin. Il est quand même curieux que celui qui prend les décisions les fasse payer à d'autres. Et Gilles Carrez a bien raison de rappeler un principe qui est de dire à partir du moment où on décide qu'il y a des exonérations, c'est-à-dire une diminution des rentrées de ce que doit avoir la Sécurité sociale, c'est quand même l'État qui devrait le compenser. Je rappelle quand même que sous le précédent quinquennat et sous celui d'avant, à chaque fois que le gouvernement a pris des décisions d'exonération de cotisation, il les a compensées à la Sécu. C'est quand même incroyable d'avoir un autre raisonnement. Et par ailleurs, vous dites qu'on consolide tout à la fin. Justement, si on consolide tout à la fin, l'État a qu'à payer ce qu'il doit à la Sécurité sociale, puisque, in fine, il est exact, là je vous rejoins, que quand on transmet nos chiffres à la Commission européenne, tout est consolidé. Mais aujourd'hui, il y a un tuyau entre la Sécurité sociale et l'État que vous avez décidé pour la première fois de stopper sur les nouvelles décisions qui ont été prises. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que le gouvernement prenne des décisions qui impactent la Sécurité sociale et qu'il ne le compense pas via le budget de l'État. C'est la base du problème. Les heures supplémentaires ont été compensées...